Pour éliminer la peur et la stigmatisation, Eric Braden évoque publiquement son cancer de la vessie. Une maladie découverte il y a quelques semaines, que l'interprète du célèbre Victor Newman dans Les Feux de l'Amour, qui fête son 50e anniversaire, appréhende comme un défi qu'il compte bien relever. Depuis gamin, lorsque l'on me dit que je ne vais pas y arriver, je n'ai qu'une envie, c'est de prouver le contraire, confie-t-il aux parisiens. Estimant qu'à 82 ans on s'en fout du candiraton, il ajoute, partager mon histoire pour aider d'autres hommes qui ont peur de s'entendre dire qu'ils ont le cancer est important pour moi. Je n'ai pas 50 ou 52 ans, j'ai 82 ans, donc je m'en fiche d'en parler, poursuit-il. J'ai une amie qui a eu le cancer du sein et qui m'a fait comprendre à quel point être informé est important. Optimiste, il se réjouit de voir qu'il y a tant de nouvelles méthodes pour traiter le cancer. Supérieure à supérieure à photos, Claudia Tagbo, Michel Siemes, Clémentine Sellerier. Ils ont brisé le tabou sur le cancer. Le cancer Eric Braden pris juste à temps. Son cancer ayant été pris juste à temps, au premier stade, l'acteur explique devoir passer par six semaines d'immunothérapie à raison d'une fois par semaine, puis six semaines de repos, puis encore six semaines de traitement. Un traitement qui l'explique, des injections directement dans la vessie pour obtenir une réponse immunitaire et combattre les cellules cancéreuses. A ses côtés, Eric Braden qui se décrit comme sportif de nature peut compter sur le soutien de ses proches, mais préfère ne pas parler de sa maladie sauf à quelques autres personnes. Mais il reconnaît le faire ouvertement sur Facebook Live pour sensibiliser sur le sujet. Vous savez, pour beaucoup, lorsqu'on vieillit, le cancer est devenu presque une étape normale, conclut-il. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501